Mesdames et Messieurs, nous avons le devoir de nous engager pour que notre cité soit faite, qu'il y ait plus de justice, moins de pauvreté et que tous nous vivions vignement. L'engagement appelle tout un chacun. En s'engageant seul, dans sa chambre, dans son bureau, on risque d'être étouffé. L'endage de chez nous dit, une brédille, on peut la casser. Mais un balai attaché avec plusieurs brédilles, il est difficile de casser. Voilà pourquoi l'engagement demande qu'on sorte de chez soi. Pour plus regarder à côté les voisins avec qui s'associer, l'engagement demande une vie associative, une vie collective, mais il est vrai qu'il se fonde d'abord sur la réflexion personnelle qui consiste à diagnostiquer le mal et à prendre les douleurs par le corps. Nous avions eu lieu au cours de ce panel de demander à des gens qui ont pu ou qui s'essayent à s'engager de nous parler de leur parcours, de dire comment ils se sont engagés. Mais je voudrais, un historien, rappeler des choses qu'ils ont produit à cette situation. Nous parlons tous de Togo et nous disons que nous sommes situés de Togolais. Il a fallu des engagements pour qu'on y arrive là. Les syndicalistes togolais se sont engagés. Sans ce, on n'aurait pas eu les élections anticipées du 27 avril 1958, qui a déterminé le Togo et qui a fait que le Togo est un exemple parmi les États de la ville de l'Ouest à s'engager sur la voie de l'indépendance. Ils ont dit non, parce que le Togo a traversé une période autour de 51 à 57. Et ils ont dit, pas question d'organiser les élections, il faut enrouler tout le monde sur la liste. Et on a dû prolonger la date d'enrôlement pour permettre au Togo de s'inscriver. Et comme toute attente, cet engagement a porté des rues et nous avions contre la France gagné une bataille parce que majoritairement, les gens vont dépôt la liberté pour les déformances. Au cours de cette lutte, il y a eu également nos mamans qui se sont engagées. Figurez-vous que ce sont nos mamans du marché qui ont cotisé pour envoyer les nationalistes plaider les causes du Togo aux Nations Unies. Il y a beaucoup de ces luttes. On parle au Togo de Baï à Blondé. Une femme vigoureuse, vaillante, qui s'est engagée donc ce ne sont pas seulement les hommes. Il y en a qui sont maintenant les chefs. Je voulais vous rappeler le chef Nana, 14, qui est décédé aujourd'hui, on l'appelait Adolescent. Il était engagé dans la jeunesse. Ce mouvement qui est fervolence, qu'on appelait la juvento, contre tout, contre les possibilités qu'offrent l'administration et qu'ils se sont engagés. Ils n'ont pas seulement cherché à remplir leur poche, à remplir leur ventre, à chercher le bien de leur famille, mais ils se sont véritablement engagés pour que le Togo sorte de la situation du colonialisme. Que nous reste-t-il ? Nous avons également le devoir de nous engager. Parfois, le discours, « Ah, mon mari, si tu fais ça, c'est grave la politique, c'est grave ceci ou cela, donc on va te tuer. » Eh bien, viens, si on le tue, et que son fils vit, c'est tant mieux. Mais si nous ne pouvons pas être tués, nous restons chez nous, eh bien, l'engagement n'est pas possible. L'engagement, c'est le quotidien. L'engagement, c'est aussi respecter le feu bicolore. L'engagement, c'est aussi voir la misère dans mon quartier et les enfants de mon quartier qui ne vont pas à l'école. L'engagement, c'est également la solidarité et l'avis des autres. Donc, les personnes, aujourd'hui, continuent de s'engager, mais jamais autour de moi. Je voudrais, tout à tout, les invités à prendre la parole pour dire comment ils s'engagent et qu'est-ce qu'ils font. Et cela pourrait, sans doute, servir des angles, mais comme une tâche d'une, en penser tout et nous allons pouvoir avancer dans notre pays pour plus de justice et de faire. Je voudrais d'abord me tourner vers la plus jeune. La plus jeune, la voilà, à ma gauche. Vous la voyez ? Elle est certainement jeune. Mais, aux âmes biennés, la valeur n'a pas encore une autre des années. Elle est engagée. Qui est-elle ? Mademoiselle Aïcha Abra-Pachane, est conseillère animatrice, socio-éducatrice et diénieur exécutif dans une religion qu'on appelle « Appel ». Je vais présenter les autres avant pour lui laisser la parole. J'ai de l'autre côté, donc, à sa gauche, le professeur David Dosset, qu'on ne présente plus, chirurgien de son État. Quand il opère, il est aussi engagé. Mais il est aussi sédualisé en son temps. C'est une administration qui a été de notre premier idée à fédérer les nombreux syndicats de la santé qu'aujourd'hui, il se bat pour une meilleure santé pour tous. Donc, il vous dira comment il s'aggrave. Il y a aujourd'hui, je vous parle de fonds citoyens de l'autre côté. De l'autre côté, de loin, donc, nous avons le premier Ricardo, qui est président du Flambeau des Peubles, lui aussi, très engagé dans la partie septembre-là. Tout à l'heure, nous disons que ce que nous faisons reste à l'aube. Je crois qu'il y a des relais à l'intérieur, les radios, la presse est là, ils vont nous servir de relais, mais nous avons l'occasion également d'aller à l'intérieur et nous continuons d'aller avec votre soutien. À ma nouvelle base, les femmes, et oui, je vous ai dit que historiquement, les femmes togolaises ont montré leur vaillance. Et, à notre époque contemporaine, elles continuent. Mme Richelle Arquet est notaire, mais elle est ici en tant que secrétaire gérale de GFD2, groupe de femmes de développement et démocratie. C'est également des engagements et elle vous dira son parcours et comment elle s'engage et qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir s'engager. Et une dernière personne, Maroulet Serot, qui est juiste, président du CACI, collectif des associations contre les unités au Togo. Voilà donc un panel de gens qui sont engagés, qui luttent au quotidien pour que leur pays se libère, mais qui devront également être accompagnés pour que la lutte ne soit pas une lutte d'une politique, mais une lutte de gros balais capable de balayer les sujets qui empêchent l'avancé des noms. Ceci dit, Madame Atjana, vous avez la parole pour 3-4 minutes pour dire votre part. Merci. 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 Merci.